Je m'appelle Louise et je suis en année de césure. Après mon stage au Maroc, je suis rentrée chez mes parents pour les fêtes de fin d'année. Début janvier, le temps était venu de poursuivre mon expérience. Alors j'ai pris le train de Nantes pour aller dans le sud de la France. Mais ce n'était pas que ça, c'était bien le début d'une belle et longue aventure qui allait me conduire à traverser l'Europe. En bus et en train, de la France à la Géorgie, je suis allée dans six villes. Montpellier, Nîmes, Ucarest, Istanbul, Batoumi et Tbilisi. Ce voyage de plus de 70 heures de bus et 10 heures de train m'a permis de rencontrer des centaines de personnes colorées aux atmosphères locales, d'être accueillie par des hôtes merveilleux, de traverser l'histoire autant que de paysages et de remplir mon âme de nouvelles aventures. Je pensais que j'allais beaucoup plus galérer, mais je crois que je deviens plus expérimentée dans mes expériences de voyage, que je commence à connaître les trucs à éviter et les astuces. Par exemple, si tu ne peux pas communiquer avec le personnel dans un bus, le mieux, c'est de trouver des gens avec qui tu peux discuter. Comme ça, si jamais il se passe quelque chose, au moins, tu peux leur demander ce qu'il est en train de se passer. C'est ce qui m'est arrivé pendant mon premier trajet de Nîmes à Bucarest. À un moment, je me suis retrouvée toute seule dans le bus et ça faisait une heure qu'on était à l'arrêt. Mais par contre, je savais quelle personne allait à Bucarest. Je les ai vus prendre leur valise et en fait, j'ai compris qu'on changeait de bus. Pour les aspects plus techniques et les détails, j'ai écrit un article que je vous mets dans la description de la vidéo. Généralement, trouver des gens avec qui on peut parler, ça peut éviter de se faire avoir, par exemple, parce qu'il y a des gens qui profitent du fait qu'on ne comprend pas la langue pour monter des escroqueries. Donc, ça permet d'éviter ce genre de problème. Après, ça n'empêche pas que je me suis fait avoir à Bucarest avec quelqu'un qui parlait très bien anglais. Donc, il était 20 heures passées quand on est arrivée à Bucarest. Donc, j'étais fatiguée après ces 40 heures de bus. Même si, en vrai, j'ai bien dormi parce que dans le premier bus, il y avait pas mal de place. Donc, je pouvais m'étaler comme je le voulais. Donc, ça, c'était vraiment bien. Et, bon, je me suis fait entuber, quoi. Voilà. Je me suis fait entuber. Il y a un gars qui... Parce qu'en fait, je n'avais pas échangé de monnaie. Donc, je n'avais pas de lay. Et j'ai demandé conseil à la seule personne qui parlait anglais dans le bus qui était un roumain. Et, en fait, il m'a dit qu'il fallait qu'il prenne un bus pour aller... Un autre bus après pour aller à l'aéroport. Enfin, non, qu'il devait... Qu'il avait un changement à l'aéroport ou je ne sais pas quoi. Je voulais prendre un Bolt pour rejoindre le Couchurfer parce qu'en vrai, j'ai trop l'habitude de rentrer en Géorgie que les taxis, vraiment, ils nous prennent pour des abrutis. Et donc, j'avais checké déjà les prix des Bolt, genre, avant. Et sur Uber, je crois que c'était, genre, une trentaine de lay. Les lay roumains. Et sur Bolt, au final, quand je suis arrivée, j'ai regardé. C'était, genre, 20 lay, un truc comme ça. Et, bref. Et donc, je lui demande c'est quoi la meilleure option. Est-ce que je descends du bus, je vais retirer de l'argent. Et, comme ça, je prends le Bolt. Ou est-ce que je prends le Bolt directement sur l'application. Et, en fait, il m'a dit, ah, mais non, mais moi, je vais prendre un taxi. Viens avec moi. On va prendre... On prendra un taxi pour toi et pour moi. Et, en fait, on est arrivée devant la gare routière pour trouver des taxis. Il m'a dit, tiens, bah, enfin, on prend celui-là. Donc, en gros, il ne m'a pas laissé le choix, en fait, sur le taxi que je devais prendre. Et je pense qu'il avait appelé avant une des personnes qu'il connaissait pour que je prenne le taxi avec la personne qu'il connaissait. Et, en fait, le gars... Parce qu'en gros, mon coach-soeur m'a dit, normalement, les taxis doivent... Il m'a expliqué ça après. Il m'a dit que les taxis savent très bien que sont les adresses, etc. Mais que le chauffeur, quand il l'a eu au téléphone... Parce qu'il m'a demandé que j'aie mon coach-soeur au téléphone. Et, genre, il m'a demandé le nom et tout. Mais, enfin, qu'est-ce qu'ils en ont à faire ? C'est trop bizarre. Et, en fait, il ne connaissait pas l'adresse. Du coup, je ne sais pas trop quelle était la magouille. Mais, au final, en fait, la personne avec qui il était dans le bus m'a dit, « Ah, mais il n'y a pas de problème. Je paierai pour toi le taxi, etc. » Et je lui ai demandé plusieurs fois s'il était sûr qu'il voulait payer. J'étais, « Mais j'ai des euros. Si tu veux, on peut faire un échange en lay. » Et il m'a dit, « Non, non, ce serait mon plaisir de payer le taxi, etc. » Et, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis montée dans le taxi. Et, en fait, je ne l'ai pas vu payer. Et je pense que c'est là que j'ai eu l'embrouille. Et, en fait, quand je suis arrivée et que mon coach-soeur était descendu... En vrai, le gars du taxi a insisté pour que mon coach-soeur soit là. Ils étaient en mode, « On ne va pas te laisser toute seule. On veut que la personne qui t'accueille descende. » Parce que, ben, le gars dans le bus, il m'avait posé des questions. Il avait récupéré les infos et tout ça. Et, en fait, ce qui est arrivé, c'est que quand je suis arrivée à l'adresse, le chauffeur de taxi a demandé 20 balles, 20 euros à mon coach-soeur-soeur. Parce que, voilà, je me suis fait en tupide. Puis, au final, après, j'ai fait un virement normal à mon hôte. Mais, si j'avais pris direct un bot, je ne me serais pas fait avoir. J'aurais payé moins de 3 euros, je pense. Donc, voilà. Bonne leçon. Ne jamais faire confiance aux gens dans les 10. Ah 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 ! C'est une expérience incroyable de pouvoir prendre le temps et de passer du temps avec des locaux. C'était vraiment super. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Et, pour moi, c'est un peu comme un booster, en fait. Quand je voyage comme ça, je me force à enlever mes... Je me force à enlever mes barrières et ça me pousse à réfléchir sur ce que je veux faire, sur comment je veux le faire. Par exemple, j'ai eu une discussion en Turquie avec quelqu'un qui voulait absolument faire un doctorat quand il était plus jeune. Et, on a beaucoup discuté du milieu universitaire, des avantages et des inconvénients de faire un doctorat. Et, voilà. Donc, c'était intéressant parce que c'est aussi... C'est une question que je me pose en ce moment de... Est-ce que, éventuellement, j'aimerais continuer avec un doctorat ou faire un autre master ? Et, juste le fait de rencontrer plus de personnes, c'est s'ouvrir à d'autres opportunités et peut-être ouvrir d'autres portes auxquelles on n'avait pas pensé avant. Clairement, sur ce type de voyage, au final, c'est pas comme prendre l'avion. Au final, tu peux ne parler à personne d'autre. Quand tu te poses, quand tu te mets dans ce genre de position, t'es obligé d'aller vers les autres. Et, clairement, c'est ça que j'aime. C'est ma manière de voyager. J'adore habiter chez des locaux. Si on peut cuisiner quelque chose ensemble, par exemple, en Roumanie, mon hôte m'a cuisiné une soupe de la Transylvanie. On est allé visiter un musée où, en fait, c'est un village avec des maisons de plusieurs régions de la Roumanie. Ou, encore, ce qui était super, c'est de pouvoir aller dans des rues où il n'y a que les locaux qui vont à Istanbul. Donc, ça, c'est... Pour moi, c'est ça, le voyage. C'est ça que j'aime. C'est pas juste partir, prendre l'avion, être dans un état de trois étoiles. Ça, pour moi, c'est hors de question. Ça n'a aucun sens. Même si, clairement, à partir du moment où on voyage, on a clairement une empreinte. Mon objectif, c'est d'essayer de faire en sorte qu'elle soit la plus faible possible. Et d'essayer de faire de mon mieux pour qu'elle soit la plus faible possible. C'était aussi super de pouvoir faire la fête. Bon, j'avoue que... C'est pas très très Covid. Mais le fait d'avoir pu sortir, ça a fait du bien. Et waouh, le musée à Istanbul, le musée archéologique d'Istanbul est vraiment incroyable. En fait, rien que déjà les pièces qui sont dans le musée sont absolument splendides. Mais la manière avec laquelle ça a été exposé, vraiment, des fois, j'avais l'impression que c'était l'éclairage des pièces qui était l'œuvre d'art de la pièce. C'était incroyable. Et en fait, ils ont fait une salle par période historique. Et sur chaque salle, il y a un panneau avec un texte descriptif de la période. Il y a des cartes. Et quand on arrive dans la salle, il y a ce texte descriptif qu'on peut aller lire. Et généralement, accolé sur le mur du fond, il y a une fresque qui retrace l'ambiance de l'époque. C'est-à-dire comment les gens étaient habillés, ce qu'ils faisaient, quels étaient les paysages. Et donc, c'est très immersif comme musée. Et vraiment, il est magnifique. Il est incroyable. Ce voyage, pour moi, c'était aussi un éveil d'essence. Et je vais encore parler d'Istanbul parce que, clairement, c'est ce qui m'a le plus marquée. La promenade dans le bazar avec des bâtiments qui sont rénovés, qui sont magnifiques, avec une hauteur sous plafond incroyable. Et d'avoir tous les stands avec les épices, de sentir toutes ces odeurs. Et c'est aussi les odeurs, c'est autant les odeurs que le visuel parce que forcément, chaque épice a sa couleur. Et généralement, il y a toujours beaucoup de personnes. Donc, on a cette ambiance auditive aussi d'endroits qui est très occupé. Mais ce n'est pas désagréable parce que des fois, il y a des bruits comme ça quand il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont très désagréables. Mais là, c'est presque un murmure, en fait. Effectivement, ça n'a pas toujours été facile parce que, quand on voyage comme ça, on ne sait jamais ce qui va se passer. Des fois, il peut y avoir un horaire d'arrivée, mais on sait très bien que ça arrive très rarement quand on arrive à l'heure. Donc, c'est une expérience de pouvoir se laisser aller et d'aller avec le flot. Et pas de se dire, ok, j'y arriverai demain à cette heure-là et je ferai ça, ça, ça. Ça m'a obligée à m'ouvrir et à me dire, ok, de toute façon, je ne peux pas contrôler la situation. Donc, je ne peux que l'accepter et comment je peux faire pour que j'apprécie cette expérience ? Et voilà, c'est trop bien de pouvoir revoir mes copains en France et puis revoir mes copains en Géorgie et d'avoir de nouveaux potes sur la route. Et je pense que, clairement, je referai ce trajet comme ça. J'espère pouvoir continuer à voyager et aller peut-être de plus en plus loin. Mais pour moi, la Géorgie, ce sera un peu mon pied à terre, je pense, entre deux routes. Voilà, donc là, je vais m'installer ici pendant les prochains mois. Voilà, dites-moi en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez que je traite. Donc là, je vais habiter surtout à Tbilissi, mais s'il y a des choses, je ne sais pas, comment on mange à Tbilissi ou... Voilà, donnez-moi des idées. Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !